RCF RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale Bonjour, et si la construction du lien social passait aussi par l'écriture ? C'est ce que propose une équipe de comédiens du théâtre du temps pluriel en ouvrant à Nevers des ateliers d'écriture ouverts à tous appelés « Semons les mots ». De quoi s'agit-il au juste ? Explication en compagnie d'Anne-Laure Ponce, comédienne et animatrice de ces ateliers d'écriture. Anne-Laure Ponce, bonjour. Bonjour. Alors, « Semons les mots », c'est pas un rendez-vous réservé aux élites ? Ah non, justement, les ateliers d'écriture, ça a toujours été ouvert à tous, quel que soit son niveau. Le but du jeu, c'est que tout le monde ait envie d'écrire et d'explorer, de jouer avec les mots. Alors, pour ceux qui en avaient marre, en fait, de l'école, on les voit mal venir subir encore des cours de français. Oui, mais c'est pas des cours de français, c'est juste un lieu d'expression libre, on va dire, oui, plus libre qu'en classe, puisqu'il ne s'agit pas de faire un concours de littérature. Le but, c'est justement de découvrir comment on peut explorer sa propre écriture et se laisser surprendre par ses propres mots. Voilà. Alors, autrement dit, c'est pour tout le monde, mais alors, vraiment, à quel public vous adressez-vous ? Alors, au tout public, quel qu'il soit, à partir de 15 ans. Évidemment, si on a un petit faible pour la littérature, des choses comme ça, évidemment que les gens vont certainement être plus accrochés, mais ça peut être aussi des gens qui sont en difficulté avec le français, en précarité, puisque ces ateliers-là, on accueille tout le monde, quel que soit son niveau, on l'accueille tel qu'il est, comme il est, et on part de ce qu'il est pour aller dans son écriture à lui. Le but, c'est d'autonomiser. Alors, semons les mots, ce sont des cours pour devenir écrivain ? Pas du tout, non. Non, non, les Français aiment beaucoup écrire. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont tous écrivains. Je pense que c'est comme le chant, la musique, le théâtre. Parfois, on aime avoir comme loisir, comme moyen d'expression quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est l'écriture. Alors, on est au 21e siècle, à Nord-Ponce. Et aujourd'hui, il y a Internet. Alors, on a peut-être moins besoin de savoir écrire. Justement, vu qu'avec Internet, on écrit de moins en moins de lettres, par exemple, de correspondances. Mais on a peut-être un manque. Il faudrait peut-être combler ce manque. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Alors, si on parlait un petit peu du contenu, comment se déroule une séance classique, en fait, d'atelier d'écriture ? Alors, c'est très simple. Il y a au départ une consigne qui est donnée par l'animatrice. Cette consigne, par exemple, ça peut être d'écrire un trajet que vous faites au quotidien ou un trajet que vous faites régulièrement. Chacun va écrire pendant une dizaine de minutes ce trajet. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tous ces trajets que chacun a écrits sur une carte. Chacun des participants a écrit son trajet. On va les regrouper sur une carte. Et peut-être qu'après, on pourra écrire aussi un texte à partir de tous les trajets que les gens ont faits. Alors, en somme, semons les mots. C'est un exercice de rédaction ? Non, pas du tout, parce que le but, c'est d'écrire, certes, mais la consigne est quelque chose de libre. En fait, on peut détourner la consigne si elle ne nous convient pas. Le but, c'est de ne pas être bloqué dans l'écriture, quoi qu'il arrive. Et après, une fois qu'on a écrit, et l'animatrice est là aussi pour débloquer, une fois qu'on a écrit, il y a donc lecture de chacun des textes par les participants. Et ensuite, il y a les retours qui sont toujours dans la bienveillance, mais sans complaisance. Alors, est-ce que ce sera finalement l'occasion d'améliorer l'orthographe ? Ça peut l'être, mais ce n'est absolument pas le but. Autre chose, le carnet de notes fait débat dans les écoles, comme vous savez. Alors, est-ce que vous allez donner des notes ? Il n'y a pas de notes à donner, puisque le but, ce n'est pas d'évaluer. Le but, c'est d'être à l'écoute. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une évaluation. Alors maintenant, sur le plan pratique, on va demander tout de suite à nos auditeurs de se munir d'un papier et d'un crayon pour noter les rendez-vous avec ces ateliers. Mais Anne-Laure Ponce, dites-nous tous, et à quel endroit ça se passe ? Alors, ça se passera à Nevers. Il y a trois lieux qui sont sélectionnés, entre guillemets, pour animer ces ateliers. C'est le musée de la faïence, la médiathèque Jean Jaurès, et également le foyer du théâtre municipal. Voilà, et ça démarre le mois prochain ? Ça démarre le 3 novembre, donc il faut venir vite s'inscrire. Et puis, dernière séance ? La dernière séance, c'est le 17 mai 2016, voilà. Ce seront des classes de 25, 30, 40 personnes ? Non, ce ne sera pas des classes, c'est des groupes, et 10 personnes maximum. Sinon, on n'a pas le temps vraiment de faire les choses, parce que ça dure 2h à 2h30, l'atelier d'écriture. Donc, des petits groupes. Mais est-ce qu'il faut s'engager sur toute la durée, c'est-à-dire de novembre à mai ? Non, on n'est pas obligé. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir une régularité, et pour le groupe, et pour la personne également, puisque, en fait, on va aussi dans une construction de sa propre écriture. Donc, plus on est régulier, plus on va aller dans son écriture et dans son autonomisation. Alors, j'ai vu dans votre dossier de presse que vous aviez également prévu des modules. C'est quoi ? Oui, alors, il y a des ateliers réguliers les mardis, soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi. Donc, ça, c'est plus pour, justement, avoir une régularité dans l'atelier, pour ceux qui le souhaitent. Mais pour ceux qui veulent juste découvrir les ateliers d'écriture, ils peuvent venir certains samedis. Voilà, il y a cette possibilité-là. Bon, on sait tout. Ah non, j'allais oublier. Combien ça coûte ? Bon, en fait, ça coûte 1€ symbolique. Après, si les personnes souhaitent apporter, par exemple, un gâteau ou du thé ou je ne sais quoi encore, on peut tout à fait prendre ce moyen d'échange. Eh bien, Anne-Laure, merci d'être passée nous voir. Je rappelle que vous êtes comédienne et animatrice, donc, de ces ateliers d'écriture. Oui, merci beaucoup, Alain. Voilà, semons les mots des ateliers d'écriture qui sont avant tout un lieu de rencontre conviviale autour de l'écriture, un lieu d'échange aussi. Alors, pour en savoir plus, appelez vite Anne-Laure Ponce au 06 63 24 38 04. Je répète, 06 63 24 38 04.